bonjour à tous alors on va répondre à votre question dans cette vidéo alors tu ne voulais pas qu'on mange nos poules au plopo et bien je vais te rassurer ce n'était pas prévu nos poules c'est nos coéquipières nos copines nos matelots alors on a décidé de les garder encore un petit peu jusqu'au bout au moins et si on les mange de toute façon on n'aura plus d'oeufs et c'était quand même le but d'en avoir donc rassure toi nous n'allons pas les manger alors question de aurélia qui souhaite savoir combien de temps dure la traversée du canal de panama la traversée du canal de panama ça dure environ 10 heures donc nous on est parti à 5 heures du matin et on est arrivé à 16h30 donc on a mis 11h30 pour traverser ce canal il fait à peu près 80 km et donc on navigue entre les énormes paquebots pour passer les écluses et passer d'un océan à l'autre donc de l'océan atlantique et de la mer des caribes jusqu'à l'océan pacifique question de alain pouvez-vous filmer les bêtes de somme pendant le passage du canal alors en fait les cargos sont tirés par des espèces de treuils mécaniques donc ils lancent les haussières sur les treuils ils sont traînés et nous en fait on était à couple avec deux autres bateaux donc c'était le 4 le c'est un catamaran le bateau du milieu qui nous traînait avec son moteur et on a juste donné nos haussières à des gens qui étaient sur le côté alors nous avons trois questions de régis alors la première est ce que on sera pas le plus petit bateau quand on va traverser le canal et ben si on était le plus petit bateau on était trois voiliers à traverser ensemble et puis nous on était le plus petit des trois et il y avait des gros cargos aussi donc on était de loin les plus petits alors du coup la deuxième question comment on a fait avec les cargos et ben tout est super bien organisé donc les cargos ils passent à côté de nous mais bon on a la place quand même dans le canal de passer à côté et puis quand on passe les écluses et ben soit on passe avant soit on passe après et puis les cargos ils sont pris en charge par des machines sur les côtés c'est comme des petits trains ils sont sur des rails et puis ils gèrent le cargo donc nous on a pas trop de soucis à se faire et tout s'est bien passé et donc troisième question pourquoi est ce qu'on n'est pas passé par le cap horn donc bonne question alors pour deux raisons la première c'est que c'est hyper loin très 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 au sud et que nous on n'avait pas le temps de faire ça même si je pense qu'on aurait bien aimé et deuxième raison c'est que il ya des grosses vagues là bas il ya du mauvais temps souvent et que c'est assez dangereux donc ça joue aussi mais mais voilà c'est surtout une question de temps en fait alors très bonne question de yann est ce que les gens que l'on rencontre nous apprennent leur savoir faire écologique qui est en termes de zéro déchet qu'est ce qu'on a appris en amérique centrale tous nos reportages en fait très intéressant parce qu'on trouve des gens très inspirants vous envie de faire regarder ça sur youtube par exemple la héros sur une île qui va être 100% énergie renouvelable avec le carba des sciences en martinique qui fait beaucoup d'actions très positives et après à panama sur la fermaculture qui travaille beaucoup sur le zéro déchet parce que la fermaculture c'est imiter la nature c'est un cycle fermé et on a eu plusieurs petites astuces pour conserver la nourriture pour utiliser ce qu'on a autour de nous et par exemple avec ce concombre qui est en fait pas comestible mais une fois qu'il est s'est séché on enlève la peau et ça permet de faire une éponge on a vraiment hâte de tester ça Elia tu souhaites savoir comment nous faisons avec notre déodorant sur le bateau alors jusqu'à maintenant nous n'en utilisons presque pas nous nous lavons tous les jours à l'arrière du bateau dans la mer nous avons quand même une pierre d'alain qui peut nous servir de déodorant au cas où et enfin nous ferons un épisode de web-série consacré aux cosmétiques ne ratez pas ça et bien voilà c'est la fin de vos questions merci beaucoup pour nous les avoir posés attendez ah oui au milieu de l'oreillette qui est une dernière question je vous écoute ah on voudrait savoir ce que l'on fait nos coquilles d'oeufs et bien nos coquilles d'oeufs alors certaines fois nous les donnons aux poules écrasés ça leur a fait un apport dans le calcium et sinon on les jette à la mer la plupart du temps ça évite que après elles mangent leurs propres oeufs les poules voilà c'est terminé alors n'hésitez vraiment pas à nous envoyer d'autres questions on sera toujours heureux et content d'y répondre donc à la prochaine et puis qu'en avant qu'en avant